Un des premiers éléments qu'on va travailler en thérapie, c'est ce qu'on appelle l'hygiène vocale. On va regarder si la personne fait des abus, est-ce qu'il y a des moments dans la journée où elle parle trop fort, est-ce qu'elle parle trop longtemps, est-ce qu'elle semble forcer sa voix, et on va regarder avec la personne comment elle pourrait réduire ces moments-là. On va également s'assurer que la personne s'hydrate suffisamment, qu'elle boit environ un litre à un litre et demi d'eau par jour, parce qu'une muqueuse qui est bien hydratée va vibrer beaucoup plus facilement et va le faire avec beaucoup moins d'efforts. L'orthophoniste va vous aider à mieux placer votre voix. C'est un concept qui est un peu abstrait et la personne doit apprendre à écouter sa voix pour savoir quand elle est plus ronde, mais aussi à sentir la musculature de sa gorge pour être capable d'identifier les moments où elle fait trop d'efforts pour produire le son. Quand une voix est bien placée, on a l'impression qu'elle vient d'en avant de la bouche. On va parler d'un placement antérieur. On a l'impression que ça fait vibrer les lèvres et la région du nez. Quand une voix n'est pas bien placée, elle est plutôt gutturale et on a l'impression qu'elle vient de l'arrière de la gorge et on va parler d'un placement postérieur. Donc, l'orthophoniste va aider la personne à mieux placer sa voix, avoir un placement plus antérieur, ce qui va faire en sorte qu'on va obtenir un maximum de son avec un minimum d'efforts. Il est également possible de travailler avec les enfants pour les aider à avoir une meilleure voix, moins forcer leur voix, et l'orthophoniste va travailler à travers le jeu pour obtenir les résultats voulus. En thérapie, c'est possible d'aider une personne à retrouver une voix qui est presque normale, qui fait en sorte que ça améliore beaucoup son quotidien au niveau de son usage vocal. C'est même possible de faire diminuer les nodules, voire de les faire disparaître avec une thérapie en orthophonie. La voix véhicule nos pensées et nos émotions, et c'est une partie importante de l'image qu'on a de nous-mêmes. Alors, prenons-en soin.